Bienvenue à notre webinaire. Je vais commencer par la reconnaissance du territoire. Mon nom est Verna McGregor. Je suis de la Première Nation, Kéligan Zibi, Anishinaabe, mais je travaille aussi à Minwashing Lodge, qui est le centre d'aide pour les femmes indigènes à Ottawa. On répond aussi avec un service aux crises de santé mentale. Et nous allons également présenter le 15 juin. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur notre territoire traditionnel qui est Ottawa-Gatineau. La signification d'Ottawa, c'est que c'est à la confluence entre deux rivières qui viennent des quatre directions. Vous voyez notre roue de médecine au centre. C'est un endroit d'équilibre. Et à Ottawa, vous avez à la confluence, vous avez la colline parlementaire qui représente également l'équilibre entre le mental, le spirituel, le physique. Et l'émotionnel. Alors, aujourd'hui, je vais dire quelques mots pour honorer les 215 enfants qui ont été trouvés à l'école au pensionnat indien de Kamloops. C'est un problème qui est très ancien. Il faut comprendre, pour comprendre cela, il faut comprendre le traumatisme intergénérationnel et l'impact et la marginalisation des peuples indigènes qui est connecté également au taux élevé des problèmes de santé mentale. Nos présentateurs vont parler. Donc, je vais dire une prière pour honorer les enfants, ces enfants. J'ai fait faire une purification. Et pour comprendre cette purification avec les médecines, c'est la connexion entre le monde physique et le monde invisible, nous trouvons la guérison sur notre sentier continu. Alors, je vais juste dire quelques mots dans ma langue pour honorer nos ancêtres, parce que partie de ce traumatisme de la colonisation, c'était l'élimination de notre langue. Alors, je dis, j'en ai parlé dans sa langue. Je parle de lache que les enfants, c'est la langue que les enfants des enfants. On leur remonte, les enfants, c'est l'élimination de notre langue pour leur leur démarrer. Je dis merci aux créateurs pour nous permettre de nous réunir aujourd'hui et protéger nos ancêtres. Merci pour toute la création en particulier. Merci pour la terre, pour les eaux, pour le feu et les enseignements du feu. Merci pour l'air et aider tous les gens qui font face à la COVID-19 et toutes les autres personnes. Nous avons la foi en vous de nous guider. Je dis miigwech, merci quatre fois pour honorer les quatre directions de la route de médecine et les quatre saisons et les quatre peuples. Alors, je rapporte deux chapeaux aujourd'hui. Alors, au nom, nous aimerions remercier les coparins de ce programme, qui est la Coalition de la santé mentale pour les Noirs, la Minwashing Lodge, Crime Prevention Ottawa, et le Comité de planification sociale d'Ottawa. Je vous souhaite la bienvenue au quatrième segment de notre série webinaire « Apprendre des modèles à Ottawa et au-delà ». Nous avons des intervenants aujourd'hui d'Edmonton. Alors, avant de commencer avec ça, on va parler de logistique pour ceux d'entre vous qui ont besoin de l'interprétation française. Alors, pour avoir accès à l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de l'écran. Pour les questions et réponses aujourd'hui, nous aurons à la fin du segment pour nous assurer que nous avons des questions confidentielles qui peuvent être demandées. Nous utilisons la fonction questions-réponses de Zoom pour cet événement. Vous trouvez l'icône des questions et réponses en bas de votre écran également, et vous pouvez taper vos questions au fur et à mesure. La section questions-réponses seront pendant la deuxième partie de cet événement. La dernière fois, on a eu énormément de questions, donc on va essayer de répondre au plus des questions possibles avec le peu de temps qu'on a. Il y a aussi la transcription en direct. Vous pouvez appuyer sur l'icône de transcription en direct en dessous de votre écran et choisissez activer la transcription en direct. Et si vous trouvez ça trop distrayant, vous pouvez bien sûr l'enlever également. Maintenant, je dois présenter dans cette session, nous continuons notre sentier d'apprentissage sur le sujet des réponses à la crise de santé mentale. Les communautés noires et indigènes, historiquement, ont été sous-servies et de façon inappropriée par les services de santé mentale. Voilà. Même aujourd'hui, il faut comprendre qu'avec la découverte des enfants, ne pas avoir de bonnes options pour les crises de santé mentale, c'est une question souvent de vie et de mort. Nous espérons qu'en montrant les réponses existantes ici et ailleurs, nous, en tant que société, pouvons continuer à apprendre, pour que nous pouvons nous améliorer, pour donner des meilleurs services à nos amis et voisins qui sont marginalisés. Nous devons travailler ensemble pour mettre fin au racisme. Après la mort de George Floyd et des communautés en Amérique du Nord, ont cherché des meilleures façons de répondre aux crises de santé mentale avec les gens. Et c'est un des enjeux les plus problématiques. Aujourd'hui, nous avons rejoint Edmonton 24-7, Edmonton 24-7, leur équipe, qui fonctionne 365 jours par an. Ils répondent aux gens qui sont vulnérables dans les rues d'Edmonton pour essayer de réduire les coûts médicaux d'intervention policière et légaux. L'organisation 24-7 Edmonton, c'est une collaboration entre l'Association de santé mentale du Canada, le programme 2-1-1. Et ils prennent des appels de la police d'Edmonton et des services d'urgence également d'Alberta. Alors, j'aimerais vous présenter notre intervenante, nos intervenantes, Madeleine Smith et Claire McDonnell. Madeleine Smith, c'est la directrice d'Edmonton 24-7. C'est une travailleuse sociale enregistrée. Et elle est en deuxième année de maîtrise en art et leadership. Madeleine est gestionnaire de programme pour Rich Edmonton Community Partnership pour leur stratégie de crise non urgence. Ça inclut l'assistance mobile, le programme de la diversion de crise 24-7 et les services communautaires. Et c'est Claire McDonnell également, qui est coordonnatrice de programme pour l'équipe diversion de crise 24-7, Claire Therape-Ed. Claire a travaillé et a fait du bénévolat en première ligne dans les organisations à butement décratif depuis plus de 15 ans. Elle est formée en relations publiques et la thérapie de toxicomanie. Elle travaille en ce moment avec Rich Edmonton Council et ses efforts de collaborer avec les communautés, avec les partenaires communautaires pour rendre Edmonton un endroit plus sécure pour tous ses citoyens. Alors, je souhaite la bienvenue à Madeleine et à Claire pour présenter. C'est à vous, Madeleine et Claire. Merci, Aine et Verna. Merci de nous avoir invités. Je suis Madeleine Smith. Je suis Madeleine Smith. Je veux reconnaître que nous vous rejoignons du territoire traité 6. C'est un endroit traditionnel des Blackfoot et des rassemblements des Blackfoot et des Métis. Je pense que je suis moi-même 13e génération et j'ai de la chance de travailler avec Rich. On travaille très dur pour s'aligner avec l'appel à l'action et le travail sur la réconciliation. Aujourd'hui, la meilleure façon de commencer, c'est de nous donner une idée de ce que ce programme, de à quoi ce programme ressemble dans la rue. Alors, nous avons une vidéo qui a été faite par Rich. Alors, nous allons immédiatement jouer cette vidéo. Claire, est-ce que vous vouliez dire bonjour d'abord? Bonjour. Je suis heureuse d'être ici avec tout le monde. J'ai hâte de vous parler aujourd'hui. Je vais laisser Claire faire jouer la vidéo et nous reviendrons pour notre présentation. Janvier. My name is Ryan. Je travaille à la mission Hope. Ça fait plus de 15 ans que je travaille pour la mission. Je suis le gestionnaire de notre équipe Diversion des crises 24-7. On va sur Arlative Avenue. Nous allons voir s'il y a des gens qui ont besoin d'aide dans des situations de crise non-urgence. Ryan Harding et son équipe, Alex Harrison et Kevin Austin, travaillent sur un quart de 12 heures à la mission Hope 24-7 Diversion des crises. Désolé, c'est un peu dur à entendre la vidéo. C'est une situation d'urgence, mais quelqu'un vulnérable est en crise. Alors, on a décidé de le transporter à une résidence familiale. C'est ce qu'on va faire. On va s'assurer qu'il reste chaud et qu'on peut l'aider. À l'automne 2015, les services de police d'Edmonton. Mais c'est trop rapide pour lire et traduire. Alors, nous sommes dans la rue 24 heures sur 24. Pendant la journée, il y a jusqu'à quatre équipes dans les rues entre Hope Mission et nos services. La police a appelé la Diversion des crises 24-7 pour aider une victime de violences domestiques. Elle n'a nulle part où elle est. Une des choses qu'on fait, on travaille directement avec les services d'urgence dans des situations où peut-être que c'était une référence pas appropriée et qu'ils répondent à une situation où il pourrait y avoir une priorité basse sur leur liste. Alors, ils peuvent nous appeler. On peut s'occuper de la situation pour eux. Et ça les libère pour répondre à des situations plus prioritaires, des appels de haute priorité. Il s'en a appelé, il a dit qu'il était avec un adulte intoxiqué. Nous avons regardé s'il était dans notre système. Il est dans la soixantaine. C'est un homme dans la soixantaine. Quelqu'un, n'importe qui dans le public peut appeler 211 et appuyer sur le numéro 3 et ils vont obtenir un opérateur. Et les opérateurs vont prendre en information sur la situation. Et s'ils pensent que c'est adéquat, ils vont envoyer une de nos équipes pour répondre. Même si ce qu'on fait, c'est la diversion des crises, nous avons une responsabilité de faire de notre mieux pour réduire les crises futures et les incidents futurs, comme celui avec qui nous sommes impliqués pour l'instant. On n'est pas ici juste pour aider les gens à trouver un lit. On est ici pour vous aider pour l'avenir, quelle que soit la prochaine étape. Si vous êtes fatigué de votre situation, on peut vous aider avec ça. La collaboration n'est pas toujours facile. Quelquefois, c'est plus facile de faire les choses soi-même, mais on réalise très vite quand on travaille avec plus de gens à quel point c'est plus efficace pour atteindre nos objectifs. Jusqu'ici, ça a été un exemple d'être capable d'être plus efficace en tant que programme. Je pense qu'on a des bons jours. Je pense que l'avenir de l'organisme est optimiste. Quand vous voyez quelqu'un en détresse, appelez juste le 2-1-1 et appuyez sur le 3. 24-7, Diversion des crimes est une collaboration entre Rob Michel, Canadian Mental Health Organization, 2-1-1, les services de police d'Edmonton et Rich Edmonton. Un moment. J'essaye de partager l'écran. OK. Désolé, mon écran est en train de sauter un peu partout. Je sais qu'il y a des problèmes. Déné-moi des secondes. J'essaye de passer à la prochaine diapo. Alors, bienvenue à tout le monde. Nous sommes ici pour parler du programme de Diversion des crises 24-7 avec nos partenaires. Avant qu'on commence, je voulais parler un petit peu de Rich Edmonton parce que c'est une organisation très unique. Je pense que c'est la seule au Canada qui s'appelle une organisation pilier. On a été créé après une consultation avec les citoyens, les agences communautaires, les groupes communautaires, le gouvernement sur les services communautaires à Edmonton en 2008. Alors, d'ici à 2009, le rapport de Rich a été produit et publié. ça a été anonymement adopté par le conseil de ville d'Edmonton pour essayer d'essayer un programme créatif qui pourrait aider à prévenir le crime avant qu'il arrive, qu'il se passe. Le rapport contient neuf recommandations pour la sécurité de la communauté, neuf appels à l'action et des changements qui sont basés sur les faits et on demande une plus grande coordination et un meilleur accès au programme et aux services pour les jeunes, les enfants, les familles. et ça appuie le développement d'approches innovatrices pour la sécurité communautaire et pour mesurer notre succès, avoir un impact plus efficace et permettre à la communauté de grandir en sachant ça. Alors, dans le rapport de Rich, on avait la quatrième recommandation qui était un service de 24-7 sur un modèle de livraison un service de 24-7 pour les gens vulnérables et ça dit que Rich va mener le développement de la réponse coordonnée pour les populations à risque. On a besoin d'avoir accès à ce service 24 heures sur 24. Donc, c'est une résolution qui vient de 2008. Alors, cet effort, c'est pour améliorer la coordination et la collaboration des agences ainsi que trouver des façons de maintenir l'investissement de temps et de l'argent pour aider les gens dans la communauté. Nous voulions continuer à appuyer l'accès plus facile aux services par les membres de la communauté, améliorer la sécurité, réduire le crime et aider la réduction du crime et de la vulnérabilité dans certains voisinages, économiser de l'argent à long terme, on peut économiser du temps pour les services d'urgence. que ces systèmes se concentrent plus sur le travail qu'ils ont besoin de faire et nous, on peut aider avec la réponse communautaire. C'est un modèle de meilleure pratique à Edmonton et nous sommes heureux d'être capables de le partager avec d'autres villes à l'Amérique du Nord. Cette approche est basée sur la collaboration, le partenariat, l'alignement et le modèle adaptatif. Quand on parle de la collaboration, ça veut dire travailler ensemble quand on mentionne nos partenaires. Hop, mission, etc. Toutes ces organisations sont basées sur leur propre valeur ou leur propre mission pour la communauté. Alors, on ne demande pas aux gens de changer ces valeurs ou leur mission. Ce qu'on leur demande, c'est de se réunir pour une vision partagée sur ce qu'on fait. Et en faisant cela, on est capable de donner une variété de services aux gens avec lesquels on travaille. Le partenariat, bien sûr, c'est quelque chose de collectif. Ça appartient à un collectif, ce qu'on fait. On va parler de notre système de gouvernance, mais l'idée, c'est de créer des meilleures connexions à travers la communauté et le système pour les membres de la communauté qui sont vulnérables. Beaucoup de ça, c'est à travers les conversations qu'on a, le travail qu'on fait, les services qu'on donne et certainement et certainement avec nos intervenants, nos partenaires à la ville d'Edmonton. Et c'est des systèmes dans notre communauté qu'on mobilise. Alors, bâtir un partenariat, cette relation réciproque est importante. C'est un modèle qui est adaptatif. Ça veut dire qu'on doit être très flexible. c'est basé sur la connaissance, on apprend, on utilise le modèle de prototype de 90 jours. Alors, au fur et à mesure qu'on apprend, nous allons adapter ce qu'on a appris, on va les tester, on va faire des expériences pendant 90 jours et éventuellement on va mettre en œuvre dans notre pratique. Tous nos partenariats sont très familiers avec ce processus d'apprentissage et de s'adapter aux changements et beaucoup de nos partenaires ont même adapté cela dans leur pratique de travail également. Alors, nos objectifs, c'est vraiment d'utiliser les services existants au maximum et vous verrez pourquoi c'est important. On veut intégrer des programmes innovatifs, des services et des stratégies et nous voulons évaluer et mobiliser plusieurs intervenants. Le développement de diversion de crise 24-7, c'est pour répondre aux gens qui sont en détresse dans les rues d'Edmonton, 7 jours par semaine, 365 jours par an et 24 heures sur 24. La première version, quand on a commencé ce parcours, la première version, ça s'appelait Mobile Map, Mobile Assistance Programme, le programme d'assistance mobile. Alors, à ce moment-là, on a répondu à une soumission, une demande de service et on a retenu un consultant qui était prêt à tester ses idées, qui avait la capacité, l'aptitude, la connaissance, qui travaillait déjà avec la communauté que nous voulions servir dans ce programme. et à travers ces deux ans, nous avons appris beaucoup de choses sur le programme Les besoins des clients et comment certains types de programmes d'assistance mobile pouvaient divertir, faire une diversion des services d'urgence. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, une partie de cela s'est basée sur la connaissance. Nous avons fait une évaluation année du programme pour regarder à quel point c'était efficace au niveau des coûts et bien sûr, les coûts, c'était une considération. Donc, le contexte, nous avions des clients, on a tenu compte du nombre de contacts et suivant qu'il y ait des clients qui restaient en contact avec nous et combien de clients ont trouvé un logement parce que quand le programme a été créé, nous avons revenu reconnu que le logement, c'était une considération très importante dans le travail qu'on fait. Alors, pour aider à donner un logement aux gens, c'était un des résultats qu'on cherchait. Alors, basé sur six mois de dépense, la moitié de notre budget, on a trouvé que notre capacité de répondre aux appels non urgents parce qu'on était appliqués dans tellement de gestion de cas, et le revenu de logement que nous avons identifié pour 80 n'allait pas être obtenu. Donc, 80, on voulait trouver une résidence pour 80 personnes. Alors, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, on a beaucoup d'intérêt de la communauté avec ce type de réponse. on n'avait pas encore fait un programme médiatique pour déployer le programme, mais c'est certain que l'intérêt était là. Alors, être là dans la rue, c'était une priorité. Donc, après l'évaluation, il y a plusieurs considérations avec nos partenaires à l'époque. on s'est assis et on leur a dit nous avons un million de dollars avec ce modèle et on peut continuer comme ça. Si on veut continuer avec ce modèle, on aurait besoin, pardon, on ne peut pas continuer avec un million de dollars, on a besoin de 25 millions de dollars pour répondre à la demande. ainsi que se pencher sur le besoin de gestion de cas pour aider les gens à se loger. Alors, il y avait un troisième élément que est-ce que on pourrait inclure d'autres partenaires dans ce processus, élargir notre financement et inviter d'autres personnes à adapter cette approche, voir quels types de ressources ils pouvaient nous offrir comme vous avez vu avec Hope Mission, c'était une agence qui faisait déjà du travail de sauvetage de rue et si vous voulez, ils avaient déjà établi une relation avec les services d'urgence et les services d'urgence les appelaient quand ils avaient besoin de s'occuper d'une situation en urgence et qui auraient les meilleurs services avec les organismes communautaires plutôt que l'hôpital pour des urgences. Alors, l'idée de 1,5 million pour trouver des partenaires et pas de gestion de cas. On a commencé à mobiliser la communauté avec cette idée d'une seconde version. au même moment avec l'Association de santé mentale du Canada. C'était un service où on appelait et on payait pour l'appel. Donc, chaque appel qu'on avait, on payait un certain montant et il payait un certain montant et maintenant, on voulait qu'il soit partenaire à temps plein et ils étaient d'accord à 100%. nous allons utiliser la ligne 2,1,1 pour nous rejoindre. ils avaient l'information et des experts en référence déjà en place. Donc, c'est quelque chose dans lequel nous n'avions pas besoin d'investir beaucoup de formation pour de nouveaux travailleurs. alors, ils deviendraient bien sûr partenaire à temps plein et une partie du financement serait, ils recevraient une partie du financement. On a eu beaucoup de discussions, on a invité des agences sociales, on a invité des systèmes du gouvernement pour leur parler de ce qu'on avait appris et pour voir s'ils étaient d'accord qu'une seconde version était la meilleure version ainsi que pour juger, voir un petit peu évaluer leur intérêt à participer qui avait un intérêt assez élevé et nous avons commencé à trouver de nouveaux financements pour le programme et des nouveaux partenaires. Alors, à la fin de tout ça, Hope Mission et la Canadian Mental Health Association ont accepté de prendre un rôle dans cette initiative et nous avons décidé d'aller de l'avant avec ce type de service. Et ce qu'on avait, c'est qu'on a créé un système de gouvernance, donc on a un comité permanent, un comité directif, direct 24-7, un groupe de travail de 24-7. Bien sûr, le COVID a eu un effet là-dessus, mais on se retrouve tous les trois mois pour confirmer, affirmer, refirer, affirmer notre mission pour le programme. nous avons un groupe de travail mensuel avec des partenaires et des intervenants sur le groupe, bien sûr. Nous avons les services d'urgence et leur programme communautaire là-dedans. Nous avons la ville d'Edmonton, bien sûr. Alors, l'idée, c'est que nous, nous rassemblions en tant que groupe et on a parlé de comment on peut parler des tendances, on a trouvé des opportunités de s'aligner, on a été capable d'utiliser d'autres ressources comme avec AHS, on a été capable d'obtenir un programme de formation en santé mentale pour tout notre personnel en particulier dans une année où c'est très difficile. Donc, ça ne nous a rien coûté. et jusqu'ici, nous avons également le centre d'opération 24-7 qui se rencontre une fois par mois qui inclut les partenaires, la coordonnatrice et moi-même et c'est pour bâtir les protocoles, comprendre les écarts, les tendances et nous préparer à faire face aux situations dans la communauté. Nous avons aussi des comités ad hoc sur la communication, les données et la technologie. On va parler un peu de ça plus tard. Alors, le comité de communication, c'était parce que tous les groupes de communication se sont réunis et ce sont on s'est assis, on a créé une campagne de social media, le message, les vidéos, on a créé les vidéos, on a tous réunis et on a parlé de comment partager l'information dans la communauté et comment on peut lancer ce programme. En 2015, on a lancé une campagne qui a duré deux mois et on recevait de façon, on était très bien reçus dans la communauté, ça a été très bien accueilli et on avait des capacités, des ressources limitées. Donc, nous n'avons jamais eu à faire une autre campagne de médias sociaux de promotion, d'efforts de promotion parce que à partir de ce moment-là, la communauté savait que tout ce qu'ils avaient à faire, c'est appeler 2 à 1 et appuyer sur le 3 et c'est là où on est en train vraiment d'arriver dans la deuxième version. Je vais passer la parole à Claire et elle va vous parler des logistiques, certains des mécanismes du programme. C'est à vous, Claire. Merci. Comme vous avez entendu, notre équipe répond à des appels des services d'urgence et de police. On va en parler un peu plus, mais notre idée, c'est d'aider les individus qui n'ont pas besoin d'ambulance, qui n'ont pas besoin de services de police, mais ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux immédiatement et ça pourrait s'empirer si on ne fait rien. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale dans des situations non urgentes, ils sont intoxiqués, ils ont besoin d'aide, mais ils n'ont pas besoin d'avoir des services d'urgence. Notre personne, elle sait comment travailler avec des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé physique et mentale. c'est beaucoup de choses qu'on rencontre dans nos corps de travail, notre personnel, on vient de toutes sortes de passés différents, il y a différents niveaux de formation, on a des étudiants universitaires qui travaillent en psychologie, en travail social, des infirmiers en formation, etc. On a des gens qui étaient des anciens policiers, anciens militaires, des gens qui ont travaillé dans des organismes communautaires, des foyers. Alors, on donne une formation sur l'intervention non-violente, la désescalation. On fait des pratiques d'intervention basées sur le traumatisme. Notre équipe se concentre beaucoup sur essayer de créer des relations avec les gens concernés dans la communauté, poser des bonnes questions, essayer de déterminer ce dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité. et nous avons ces relations avec les membres de la communauté avec lesquels on travaille, mais nous avons également cette relation avec les agences communautaires en utilisant ces relations pour mieux prendre avantage quand on a besoin de faire du travail de défense pour les gens qui ont été bannis, exclus de certaines organisations à cause de leurs problèmes complexes. alors la relation fonctionne dans ce sens-là également. Ça, c'est une campagne sur les médias sociaux qu'on a mis un jour, ça fait quelques semaines, donc on essaie de se concentrer sur la différence entre appeler 911 et appeler notre équipe. Alors, bien sûr, ce n'est pas une liste détaillée, mais ça donne à la communauté une idée de ce qui est, quel service appeler. Alors, le résultat qu'on cherche, c'est de divertir les appels de 911. Nous ne sommes pas un service d'urgence. Nos équipes n'ont pas d'armes, de formation tactique. Nos équipes sont basées sur le pouvoir de la relation avec les membres de la communauté. Cette capacité de connecter, de communiquer dans le respect, c'est ça qui est d'aider les membres de la communauté à leur sécurité. Les véhicules ne sont pas équipés avec des barrières de sécurité. On a le COVID, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment une barrière de sécurité. Donc, on peut aider les membres de la... On ne peut pas vraiment aider les gens qui sont violents ou agressifs. Ça souligne la différence entre les deux types de services. Autre chose que nous aimerions que les gens savent sur notre équipe, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens, les membres de la communauté à venir avec nous. On essaie de bâtir cette relation, on essaie de les convaincre et de leur donner l'accès aux services dont ils ont besoin. S'ils ne veulent pas venir avec nous, au moins la prochaine fois, ils savent qui nous sommes. Donc, on parle de 2-1-1. J'en ai parlé plus tôt. Donc, il y a du triage, des dispatches, mais ce n'est pas tout ce qu'ils font. Ils travaillent avec la Canadian Mental Health Association. C'est un service certifié qui est disponible à travers le Canada. et les ressources communautaires spécialisées connectent les gens à toutes sortes de services communautaires, sociaux, des ressources gouvernementales. On voit quand il fait froid, quand il y a beaucoup d'appels, il y a une augmentation des appels à cause de la COVID, des besoins de transport au niveau du COVID. Mais en appuyant le numéro 3, ils vont avoir directement notre service. Alors, l'équipe de 2-1-1 est capable de trier et envoyer des personnes. Notre équipe mobile, quand quelqu'un appelle et appuie sur le 3, alors ils vont évaluer le risque, le besoin et s'ils déterminent qu'il y a un autre service disponible quelques fois, les gens appellent de 1-1 et appuient sur le 3 quand ils sont en crise, mais cette crise est financière. ils vont les connecter avec Support Alberta ou d'autres services. S'ils déterminent que c'est un appel pour notre équipe, alors ils appellent directement notre équipe mobile, ils ont une conversation avec notre équipe, notre personnel, ils parlent des détails, essayent de déterminer si c'est un bon appel ou pas et essayent de trouver le temps estimé pour arriver sur les lieux. Alors ça bâtit vraiment une relation avec notre équipe de triage également. Avant le COVID, nos équipes s'arrêtaient et visitaient les gens. 25 à 30 % des appels viennent du 2-1-1. C'est le 2-1-1. Alors en 2020, on a répondu à 26 304 appels, 18 719 appels uniques pour le service de diversion, la ligne de diversion de crise au sol et 11 536 appels ont résulté à un envoi d'une équipe ou une consultation. Donc vous pouvez voir qu'il y a à peu près une différence de 7 000 et c'est parce qu'à travers le service d'envoi, ils ont réalisé que ce n'est pas nécessairement un appel de diversion d'écrit, c'était quelque chose et ils pouvaient les aider à travers d'autres services, aider les gens qui ont appelés à travers d'autres services. Les ressources de 21, c'est d'abord c'est les citoyens privés, les business et les agences communautaires qui les appellent directement à 21 ou c'est quelquefois le 911. Alors 211 va envoyer les appels à diversion des crises. Les appels 911 peuvent être également divertis. On reçoit également des services directs, des services de première ligne, des agences de première ligne et également de policiers. Alors les résultats, nos résultats, c'est de réduire l'utilisation inappropriée des services d'urgence et des services de police. On connecte les individus vulnérables avec des ressources et en moyenne, notre programme économise 36 minutes par événement au service d'urgence s'ils sont divertis à nos services. Quand il y a des services de police, 911, ils peuvent divertir leur appel à notre équipe de triage de 211. Alors ils peuvent commencer une conversation à trois avec l'opérateur 911 au triage s'ils pensent que c'est plus approprié pour la diversion de crise, ils vont nous contacter et nous mettre en premier pour les opérateurs de 911 et à travers cet appel, nous allons récupérer les chiffres qui vont nous aider si une personne ne peut pas rester en ligne, ça se peut qu'elle ne soit pas capable de rester en ligne, donc ils vont nous envoyer à ce moment-là. Les services de police, les premières lignes de la police, alors ce sont des officiers qui patrouillent, des agents qui patrouillent qui ont une ligne directe à nos services, ils n'ont pas besoin d'appeler le 211, ils peuvent nous appeler directement et ça permet aux agents de libérer leur temps en appelant des ressources qui sont plus appropriées quand ils réalisent que notre équipe, cette personne n'a pas besoin de services d'urgence. En certaines situations, quelques fois, les agents vont demander notre aide pour transporter quelqu'un dans un endroit en sécurité. les services de police d'Edmonton ont commencé d'autres programmes. On a le programme US et l'équipe HELP et ils donnent plus de services de gestion de cas aux gens qu'ils voient plus souvent et nous sommes capables de les aider. on emmène les gens à leur rendez-vous à des endroits plus en sécurité. On transfère des messages aussi à travers notre système technologique donc on est capable d'aider ça également. Ce sont les autres services d'urgence médicales qui utilisent la même ligne directe pour accéder à nos équipes de première ligne donc ils peuvent contourner si vous voulez. Les services d'urgence font ça depuis longtemps. Agents de la paix c'est un nouveau partenaire qui fonctionne très bien depuis les derniers deux ans. Donc on appuie le transport les services de transport aussi on aide les services de transport le LRT le bus etc. On va les aider encore une fois à amener les gens dans des endroits où ils sont plus en sécurité. On est capable de tenir compte bien sûr de tous les appels. Pendant les premiers stages à Edmonton nous avons développé une application qui a été développée spécifiquement pour notre équipe pour une réponse coordonnée pour mieux utiliser les services existants. c'était basé sur le besoin de collecter de partager des mesures. Ça a gardé des... Ça a enregistré en fait le numéro le nombre d'appels l'heure des appels etc. Ça nous a permis une équipe mobile a récupéré un individu après ça c'était quand l'équipe de Hope interagissait avec cet individu ils étaient capables de maintenir la continuité de soins parce qu'à travers l'app ils étaient capables de savoir ce qui avait été fait déjà avec la personne donc de recommencer à zéro. Dernièrement l'app ne fonctionnait plus on cherche des nouvelles options pour notre équipe à travers le processus de développement on considère des nouvelles technologies des technologies on a mobilisé plusieurs intervenants et des spécialistes en données pour voir ce qui pourrait être le bien pour notre équipe pour collecter des données Désolée Claire on n'a plus beaucoup de temps et on aura du temps pour la question et réponse si c'est possible de conclure plus rapidement désolé non pas de problème je vais parler rapidement de notre collecte de données on utilise Survey123 mais on a notre propre application qui a été développée par notre équipe de données donc c'est pour les envois internes les services de gestion de cas et la collecte de données guide nos services nos équipes répondent à plus de 20 000 appels annuels par an 70% c'est des appels qui sont localisés et la plupart de nos appels c'est la nuit de 7h du soir à minuit c'est la moitié des appels mais pendant la nuit ça augmente également les groupes d'individus avec lesquels on travaille donc trois personnes une personne sur trois 60% sont indigènes 17% sont impact culturel 34% des personnes sont entre 31 et 40 ans et c'est surtout je vais afficher les statistiques pour que vous puissiez les regarder je vais partager de toute façon la présentation avec vous et vous pouvez voir d'où on envoie nos clients la plupart 46% parce que c'est la nuit on les amène dans des foyers pour les sans-abri les données qu'on a récupérées à travers le centre de diversion de crise 24-7 a été utilisée par la ville d'Edmonton pour bâtir un tableau de bord communautaire et les données sont utilisées par les services de police d'Edmonton les services de transport les services de sécurité etc ça aide à déployer les bons services au bon moment si on voit qu'il y a plus de besoins donc je pense qu'on va aller directement la prochaine encore une fois je voulais juste noter là-dessus la stratégie parapluie c'est quelque chose qu'on a besoin dans le programme parce qu'à cause de notre capacité à connecter avec les partenaires et intervenants nous avons cette discussion sur où sont les écarts et comment est-ce que ce programme peut combler ces écarts donc nous avons perdu le son pendant quelques secondes je ne sais pas ce qu'a dit la personne alors les équipes de première ligne peuvent venir deux fois par mois et on ne voit pas le troisième élément là-dessus Claire est-ce que vous pouvez me rappeler j'arrive pas à voir ces recherches ethnographiques ceux qui sont familiers avec ça c'était pour aider les membres de la communauté à essayer de comprendre où sont les écarts je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant pour pouvoir répondre à des questions merci j'ai eu quelques questions merci Madeleine et Claire c'est notre temps pour les questions réponses pour ceux d'entre vous qui sont en ligne n'oubliez pas d'utiliser la fonction questions réponses en bas de votre écran nous avons une audience assez large avec nous aujourd'hui je encourage tout le monde à participer à cette conversation mais nos exclusions ne seront pas capables de répondre à chacune des réponses spécifiques nous avons combiné des questions sur des thèmes similaires pour réduire le nombre de questions vous avez répondu à certaines des questions à travers votre présentation de la coalition noire d'Ottawa et la Minowatch in Lodge la première question c'est que façon est-ce que ce programme est efficace pour aider les membres des communautés noires et indigènes je pense que la représentation dans le programme c'est un des éléments les plus importants nos intervenants beaucoup d'entre eux sont indigènes noires métis alors cette perspective cette expérience ils connaissent la culture également donc ça aide beaucoup et nous avons perdu le son encore une fois à vous entendre Madeleine désolé alors nous faisons une représentation nous avons une bonne représentation dans notre équipe c'est l'histoire des membres de la communauté avec lesquels nous travaillons et de quels services ils ont besoin et on fait bien sûr suivi notre équipe est capable de donner de donner cette continuité l'autre question qu'on a eue la deuxième partie de cette question c'était le programme encore pour des réponses culturellement appropriées avec les communautés noires et indigènes encore une fois dans une crise des réponses on se concentre sur les personnes avec qui on travaille et voir ce dont ils ont besoin à ce moment-là à ce moment-là on va les connecter avec ces services c'est le mieux qu'on puisse faire ce n'est pas la gestion de cas et s'assurer que notre personnel les gens qui travaillent pour nous ont les connaissances dont ils ont besoin pour mieux desservir ces communautés est-ce que vous pouvez m'entendre oui le son est revenu je ne sais pas ce qui s'est passé je pense que ce que vous avez vu c'est la relation où les partenaires viennent se réunissent alors ces discussions opérationnelles sont très importantes la confiance dans le groupe est très importante et pour savoir ces conversations difficiles sur ce que vivent l'équipe et comment différentes organisations quel type de solution qu'ils considèrent c'est la meilleure façon la façon la plus appropriée qu'on a trouvé mais on cherche toujours des meilleures pratiques ça peut être essayer de faire une connexion avec les communautés noires et indigènes bien sûr avec leur programme so we have other questions here online and they said are there any other I should read my questions here first there's two questions in terms of housing par rapport au logement une personne aura se demandé est-ce que vous avez des problèmes à trouver du logement pour vos clients en particulier à Edmonton ces temps-ci avec la disponibilité des logements et les coûts de logement je pense avec le logement dans la première version on a vraiment essayé de faire ce travail et on a réalisé qu'on ne pouvait pas faire les deux il faut qu'on travaille avec des partenaires des agences qui ont des programmes de logement pour rester informé d'où cette personne va pouvoir aller par rapport au logement c'est comme ça qu'on travaille avec ça est-ce que c'est difficile absolument est-ce que c'est difficile maintenant oui absolument mais on essaie de garder cette relation d'être informé sur les options de logement pour les clients c'est comme ça qu'on peut faire travailler avec eux et les mettre dans la bonne direction il y a une autre question de Warren Waters il y a une autre question de Warren Waters il dit comment est-ce que les sans-abris sont impliqués il n'y a que 17 personnes qui ont trouvé un logement est-ce que vous continuez à faire un suivi avec eux les personnes qui ont trouvé un logement j'ai déjà un peu répondu à ça je veux nous mettre dans le contexte d'Edmonton parce que je pense qu'on est dans un espace très important résultat du mouvement social la municipalité a eu des audiences publiques sur tous les enjeux qui ont été amenés dont on a parlé et d'appartir de ces audiences ils ont créé un groupe de travail de sécurité communautaire et ça a impliqué des individus et des agences et leur tâche c'était d'essayer de regarder ces conversations et de voir où est-ce que la communauté allait aller par rapport à ces enjeux et la crise de diversion 24-7 la diversion des crises c'est une de ces réponses communautaires nous sommes à un moment où on est on attend la réponse ce que j'ai dit c'est un programme communautaire basé sur la mobilisation communautaire alors quand on va avoir la rétroaction on va pouvoir adapter nos services réengager remobiliser la communauté parce que quand on parle de notre mobilisation on ne fait pas de la mobilisation directe autre que les évaluations avec les clients sur nos services on n'amène pas nos clients à la table dans notre deuxième version et maintenant ce serait probablement le bon plan pour faire cela on est très ouvert à changer et à faire des transitions parce que c'est la meilleure façon de répondre à ces questions pour dire où on en est pour l'instant et c'était le plan alors d'ici la fin du mois de juin on devrait commencer à rouvrir le programme de mobilisation le processus de mobilisation j'ai une autre question de Linda est-ce que vous pouvez parler plus de ce que vous faites au niveau du transport du LRT du bus quel est le rôle quelle est la connexion nous avons les agents de transport qui vont contacter notre équipe ou les gens dans la communauté au LRT ou à la station de transit et on se réalise que peut-être ils ne sont pas prêts à prendre le bus alors ils vont nous appeler pour qu'on vienne les aider au niveau du transport si c'est nécessaire on a également fait de la formation avec eux on a parlé de comment avoir ces conversations avec les clients c'était très important également comment leur parler ça a changé la façon qu'ils interagissent avec la communauté et comment nous connecter un des éléments avec le transport c'est tous comment ça peut les gens reçoivent des amendes et que ça mène à la criminalisation alors ça fait partie du processus comment décriminaliser la situation les gens ne soient pas on ne donne pas d'une amende aux gens donc il y a beaucoup de compréhension au niveau des agents de la paix au niveau des agents de transport ils ont un siège à notre table de travail maintenant donc il y a volonté de vraiment comprendre que donner aux gens une amende ce n'est pas nécessairement la façon d'appuyer notre communauté prochaine question il y a quelques questions ici sur des personnes et participants anonymes est-ce que vous allez poser des questions sur le rôle de la police dans l'organisation et une autre question sur le rôle de la GRC et le rôle des services à la population indigène et la vulnérabilité en particulier avec les hauts de d'ignérance je vais parler un peu de la GRC la personne c'était personne qui fait toute sa famille était dans la GRC mais le travail qu'il faisait il a réalisé qu'il n'était pas capable de vraiment aider les gens de donner aux gens l'aide qu'ils avaient besoin donc il a décidé de quitter la GRC de retourner à l'université pour pouvoir être du côté social de l'équation et aider nos gens de cette façon c'est bien d'avoir ce type de connaissances mais il se concentre sur aider notre communauté d'une façon différente pour qu'ils ne se retrouvent pas en crise d'une façon régulière donc c'est de là que ça vient avec notre membre anciennement GRC et par rapport à la mobilisation de la police au niveau des premières lignes donc c'est eux qui nous transfèrent ces appels on aide la communauté pour qu'on les aide aussi je pense qu'il y a un autre élément sur le déploiement les services de police d'Edmonton nous ont beaucoup aidé ils ont toujours été supportés ils ont toujours été encourageants au niveau de notre structure d'évaluation ils nous ont aidé avec nos données à comprendre les écarts et on appuie leurs programmes comme le programme pour les utilisateurs de drogue à risque etc. donc je pense qu'en ce moment on essaie de trouver le bon et c'est notre place et la communauté a dit qu'il y a un autre espace qu'on a besoin de créer et je crois qu'on va bientôt se passer dans la communauté nous allons suivre la voix écouter la voix de la communauté quand on a plus d'idées de ce qu'ils veulent en général la police a été très encourageante avec nous ils nous ont beaucoup aidé pour bâtir le programme ça a été notre relation encore une fois il faut avoir ces conversations ces discussions courageuses quand on va faire un système assez important on peut plus se perdre alors le modèle de gouvernance a été très important pour nous la prochaine question c'est d'Émilie est-ce que votre personnel distribue du naloxone vous savez que les membres de la communauté pourraient utiliser des opiacés par exemple au niveau de la prévention en plus alors il y a aussi l'élément de prévention au niveau de crise de santé mentale l'aloxone joue un rôle là-dedans bien sûr avez-vous d'autres modèles de prévention plutôt que de se concentrer sur la crise on a du naloxone à distribuer et on a du naloxone à distribuer et on a ces conversations on a montré aux gens comment utiliser le naloxone bien sûr par rapport à l'appui au niveau de la santé mentale on fait le mieux pour aider aux gens les services d'urgence enfin les services dont ils en ont besoin tout de suite sur le moment c'est un peu ce qu'on fait c'est plutôt les soins dans le présent et on les connecte avec les services dont ils ont besoin on travaille avec nos services de santé mentale ici on essaie de les encourager à s'engager avec notre communauté d'une façon un peu différente c'est pas toujours facile on a des étudiants qui n'ont jamais eu de rapport avec la communauté donc on essaie de bâtir leur confiance en eux-mêmes pour qu'ils soient connectés aux services de santé mentale je pense que c'est quelque chose que notre programme met à jour on a besoin de plus des services de santé mentale c'est clair et on ne peut pas faire tout ça dans notre programme donc il faut qu'on compte sur la ville et ce qu'on fait c'est qu'on est des avocats pour les services de santé et notre directrice générale l'information que le 24-7 le rôle de 24-7 en tant qu'information on se promène dans la ville on est dans toutes sortes de communautés donc on est capable de partager cette connaissance on est un peu l'ancre dans la communauté qui aide à comprendre les écarts des services et qui aide les autres services à comprendre ce qui se passe vraiment dans la communauté on a un commentaire elle dit excellente présentation et la prochaine question c'est anonyme qui demande c'est quoi la définition de votre organisation sur les soins basés sur le traumatisme il faut juste être au courant du contexte des gens on a des signes de la formation et alors sur le traumatisme historique ça commence avec vos préjugés votre perspective et reconnaître quand les gens sont dans une expérience traumatisante et comment travailler avec ça plutôt que d'escalader d'empirer la situation avec des idées comment c'est difficile de travailler avec eux ils sont abusifs il faut qu'on fasse beaucoup de ce travail de façon continue c'est notre personnel qui travaille également pas juste nos clients mais nos employés qui travaillent dans un environnement de traumatisme alors il faut bien superviser notre équipe et quand on pense à la diversité de cette équipe et leur historique leur passé ils s'occupent de ces situations de façon quotidienne qu'est-ce que ça peut déclencher chez eux c'est circulaire ça revient toujours on a été capable de leur donner toute l'aide est-ce qu'on a capable de leur donner toute l'aide dans ce dont ils ont besoin pas encore mais nous continuons à faire de la formation en particulier pour les survivants et d'une perspective indigène comme vous voyez il y a 60% de nos clients qui sont indigènes donc c'est un événement qui est essentiel au niveau de l'approche basée sur le traumatisme vous avez une idée de quel type de service les gens ont besoin est-ce qu'ils ont besoin de thérapie continue d'accès à un psychiatrice des services de logement d'appui social il veut savoir il vous pose des questions sur votre collecte de données qui est probablement également un processus continu tous les appels on va regarder les facteurs précipitants pour cet appel sachant que tout le monde est unique alors qu'est-ce qui a amené besoin d'appels ils documentent s'ils ont une conversation avec quelqu'un est-ce qu'ils ont besoin de voir leur médecin est-ce qu'ils ont besoin de counseling est-ce qu'ils ont besoin de ces choses et après ça on peut donner cette continuité de soins avec l'app dont Magnène a parlé le connecteur le connecteur est créé pour que nos équipes soient capables si on a une conversation avec quelqu'un aujourd'hui et qu'ils disent qu'ils ont besoin d'aide pour une chose en particulier que ce soit le logement ou autre chose on peut utiliser l'app on peut utiliser le connecteur pour mettre comme un rapport rouge là-dedans pour que les personnes qui vont travailler avec ce client plus tard vont être capables de savoir c'est ce dont la personne a besoin c'est ce dont la personne a déjà parlé avec leur contact avec nous sur la continuité des soins je pense qu'on a passé le temps qu'on avait mais je vais avoir une question de plus pour vous c'est sur le financement quelqu'un d'anonyme ici a dit est-ce que ces conversations avec la police la diversion des agences de crise ont eu comme résultat de définancer la police financée par la ville oui mais je veux reconnaître le fait que nos partenaires nous donnent une équipe gratuitement alors ce type de services sont des extensions de nos ressources quelle était la deuxième partie de la question pardon est-ce qu'il y a eu une réduction de financement de la police à Edmonton parce que dans d'autres programmes la police avait peur que leurs fonds soient divertis vers d'autres organismes vers des organismes communautaires on est dans ce moment où ce type d'idées stratégiques vont être ramenées au conseil de ville et nous allons faire ces déterminations sur ce qui c'est eux qui vont décider ce qu'ils vont faire au niveau du budget mais comme j'ai dit plus tard le centre de diversion 24-7 nous sommes l'idée c'est de donner à la communauté nos services sont basés sur les besoins évoluants de la communauté donc pour l'instant ça n'a pas vraiment fait partie de la ce point n'a pas vraiment fait partie de la conversation je pense que je pense que nous avons dépassé notre temps maintenant alors ce que je vais faire c'est que je vais arrêter ça ici je suis désolé pour les personnes qui avaient des questions auxquelles nous ne devons pas être capables de répondre sinon je pense qu'on pourrait être là encore une heure alors j'aimerais vous remercier Madeleine et Claire pour votre présentation aujourd'hui et j'aimerais remercier tous les participants pour vos questions parce que ça nous amène plus proches d'être capables de partager cette conversation sur les enjeux de santé mentale pour notre communauté alors merci et pour terminer pour tout le monde nous aurions vous rappelé de remplir votre sondage électronique qui va apparaître sur votre navigateur après le webinaire et nous avons hâte de vous voir dans deux semaines nous allons parler de mon organisation Mean Washington Lodge et l'équipe de rue d'intervention de rue alors merci encore Madeleine et Claire vous avez fait un excellent travail beaucoup de commentaires on dit qu'ils avaient beaucoup apprécié votre présentation et n'oubliez pas de remplir le sondage merci merci